Je vais vous expliquer ce qu'on a fait dans notre famille les 50 dernières années. Donc voilà une photo de l'exploitation de mon père. Donc mon père il a acheté cette ferme en 1968, c'était 250 ha et avant il avait une autre ferme de 80 ha et dès qu'il a acheté cette ferme il a arrêté de labourer, c'est-à-dire que dans cette ferme on a une histoire de 50 ans sans labour. 10 ans plus tard, un agronome de l'Université de Munich sont arrivés à l'Université de Munich à la ferme de mon père. Et on voit que la ferme elle est toujours active, elle fonctionne toujours. Et les champs ils ont l'air plutôt en bonne santé. Et on peut pas s'expliquer pourquoi exactement ça fonctionne. Et est-ce que en tant qu'Université on pouvait pas faire des essais chez vous ? Donc ils ont récupéré une parcelle. Et ils ont un hectare et ont dit, «Herr Horsch, faites-le comme les 10 dernières années. » Donc dans cette parcelle vous prenez un hectare et vous continuez à faire comme vous faisiez auparavant. C'était du semi-direct. Et ils ont fait un hectare qui correspondait au standard de la région. Et pendant 10 ans ils ont fait, ils ont continué à faire ces différentes variantes de travail du sol. Ils ont fait plein plein de tests. Et après 10 ans, ils ont fait un test très intéressant. Sur chaque mètre carré de la parcelle, ils ont récupéré les vers de terre. Ils ont vérifié, vu. Donc la version en haut, c'est la version de son père. Ils ont trouvé sur la méthode de son père, 4 fois plus de vers de terre que la méthode où ils avaient fait du labour. Et avec le chisel où ils travaillaient profondément, ils ont trouvé 2 fois plus de vers de terre qu'au labour. Donc 4 fois plus de vers de terre en semi-direct. Et 2 fois plus en semi-simplifié. Donc lui, à cette époque, il n'avait que 20 ans. Et elle a dit, je crois, je crois à des techniques sans labour. Et à des sols sains. Et de l'agriculteur effectif. Mais à l'époque, il n'y avait pas de machine. Et à cette époque, il a donc commencé à construire les premiers semoirs de semi-direct. Et cette vision a guidé depuis 40 ans l'entreprise. Et voilà pourquoi il y a un stand comme ça aujourd'hui. Cette vision-là, cette philosophie-là. Le sol sain. Et l'agriculture effectif. Je veux leur expliquer avec ça. Et que c'est important d'avoir une vision. Parce que sinon, on n'avance pas et il n'y a pas de grande entreprise. Une vision est une wette. Une vision, c'est un peu un pari aussi. Ça peut aussi dérailler. Ça peut partir sur le côté. Dans les années 80, il y a tout le monde qui lui a dit, arrête avec tes vers de terre. C'est la mauvaise stratégie. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas forcément convaincus. Mais regardez ce qui se passe autour de vous. Aujourd'hui on a sept usines, deux mille employés. Et on n'est pas présent partout dans le monde. Et c'est grâce à cette vision. Ce qui est intéressant seulement. Quand je parle de cette histoire de vers de terre. Interessant ça intéresse beaucoup plus de monde qu'il y a 40 ans. Et le plus intéressant, c'est que ça intéresse la société. C'est intéressant. C'est une histoire que la société civile aime bien entendre. On n'a pendant longtemps pas expliqué. Beaucoup ont dit que c'était une bête. Mais même pendant 40 ans on y a cru. Et maintenant on commence à expliquer partout. Mais même si c'est à 40 ans. Rien de nouveau. Ce qui est intéressant seulement. On discute avec nos enfants qui doivent reprendre l'entreprise. Si vous voulez reprendre l'entreprise. Seulement avec une vision. Que vous portez avec passion. Cette vision de vers de terre. Je crois qu'on a pris une décision. La base c'est le sol sain. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Et maintenant on construit par dessus. La deuxième base. Le homme sain. C'est la prochaine stratégie. C'est la prochaine stratégie. C'est la prochaine stratégie. Pour les prochaines 30-40 ans. C'est une bête. C'est aussi un pari. C'est aussi un pari. Exactement comme il y a 40 ans. Il y a beaucoup qui disent vous êtes complètement fou. Qui croit que nous on s'intéresse à l'homme sain ? Qu'est-ce que ça veut dire l'homme sain ? Il y en a beaucoup qui pensent que l'homme sain c'est du bio. Non, bio c'est un style de vie. Ça n'a rien à voir avec la santé. C'est seulement un style de vie. Le homme sain c'est quelque chose de différent. Je fais tout à fait simplement. On va reculer il y a 150 ans. C'était la fin de l'esclavage des agriculteurs. Donc il y a les premiers agriculteurs privés qui ont commencé il y a 150 ans. Le steak, la viande, les produits laitiers et le sucre. C'était des produits d'alimentation de luxe. C'était des produits d'alimentation de luxe. de notre grand-père, notre arrière-grand-père. Une mission très claire de l'ancienne génération. Et la mission, c'était la suivante. Vous allez produire plus et encore plus et encore moins cher. Et depuis 150 ans, tue je, avec mon entreprise, et vous et tous, n'y a rien d'autre que ce projet. Et depuis 150 ans, on fait que ça. Essayer de produire plus et moins cher. On a juste oublié, On a juste oublié, qu'aujourd'hui, plus de 100% de la population, qu'aujourd'hui, plus de 100% de la population, que tout le monde peut manger autant de sucre, autant de viande et autant de produits laitiers qu'on veut. Ça veut dire qu'on a surrempli notre mission. Et maintenant, on est surpris qu'il y en a qui disent que l'agriculture, c'est mauvais. Glyphosate, les engrais, la chimie, c'est tout mauvais. Et on se demande pourquoi les gens ne comprennent pas. C'est très simple. On en a trop en fait. On est trop gras. Ça veut dire, zu viel Fleisch, trop de viande, trop de produits laitiers, et trop de sucre, führt zu einer grossen Vortre. Et ça fait un gros Vortre. Et en même temps, ça fait un homme pas sain. Il y a une figaro de notre chambre. Il y a écrit un article, il est paru dans un article équivalent du Figaro en Allemagne. Avec la überschrift, «Wir werden älter, aber nicht gesünder». qui dit, on va vivre plus vieux, mais pas forcément en meilleure santé. On a toujours plus de gens qui ont trop de poids. On a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de tension. On a toujours plus de gens qui ont des problèmes de diabète. On a plus en plus de cancers qui viennent de l'alimentation. Et l'industrie pharmaceutique, elle s'en réjouit. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille tous pour l'industrie pharmaceutique. Wir machen keine gewinne mehr. Die Landwirtschaft macht überhaupt keine gewinne mehr. L'agriculture, elle fait plus de marge, de rendement. Bayer, Pfitzner machen gigantische gewinne. Et les industries pharmaceutiques, par contre, elles font beaucoup de marge. Wir sind krank. On est malade. Wir sind verrückt. On est fous. Wir verstehen die Welt nicht mehr. On comprend plus le monde. On verstehe jetzt, warum wir sagen, die Zukunft uns des Unternehmens muss heißen, wir müssen an den gesunden Menschen arbeiten. Donc, ça veut dire que le futur de l'entreprise, il faut s'occuper de la santé des hommes en général. Das heißt, was brauchen wir zuerst? Qu'est-ce qu'on a besoin en premier? Wir brauchen zuerst eine Gesamtdiskussion. On a besoin d'une Diskussion ensemble. Was essen wir in Zukunft? Qu'est-ce qu'on mange dans le futur? Qu'on puisse avoir moins un gros ventre? Weniger Bluthochdruck, weniger Diabetes, etc. Das hat nur mit Essen zu tun. Das hat nur mit Essen zu tun. Das hat nur mit Essen zu tun. Das ist nur mit was? Das hat nur mit Essen zu tun. Und die Antwort ist ganz einfach. Et la réponse, elle ist très simple. Weniger Fleisch. Moin de viande. Weniger Milchprodukte. Moin de Produits laitiers. Weniger Zucker. Moin de Zucker. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Wir glauben nicht an Lifestyle. Wir glauben nicht an Lifestyle. Wegan. Vegan. Vegetarisch. Das ist Lifestyle. Das ist ein Lifestyle. Das ist ein Lifestyle. Das ist ein Lifestyle. Das ist ein Lifestyle. Aber das Problem. Das wir alle haben. Das wir alle haben. Das wir alle haben. Das löst man am besten. Wenn man nur diese drei Nahrungsmittel genannt hat. Und wenn man diese drei Nahrungsmittel genannt hat. Das wird etwas reduziert. Oder anders gesagt. Oder die anderen. Man muss sich mal vorstellen. Wir haben genau eine Milliarde Hektar. Wir haben genau eine Milliarde Hektar von Céréales. Das Céréales. Ja. Also Mais, Weizen, Soja, Reis, Tournesol. Von diesen 1 Milliarde Hektar brauchen wir 600 Millionen Hektar. Um nur Tiere zu füttern. Macht das Sinn? Pas forcément. Pas de... Pas d'Animaux à manger. Ça fait pas non plus sens. Es muss sich etwas verändern. C'est-à-dire qu'il faut changer quelque chose. An der Fruchtfolge. Sur la rotation. Und ich sage mal. Ich behaupte einfach mal. In den nächsten 20 Jahren werden wir 600 Millionen Hektar fläche benutzen um Produkte zu produzieren die wir direkt essen. Donc, il y a 600 Millionen Hektar qui vont être convertis. 600 Millionen Hektar dans des Produits qu'on peut directement manger. Und 400 Millionen Hektar um Tiere zu füttern. Et seulement 400 Millionen Hektar pour nourrir des animaux. Das heißt, wir drehen das um. So, und jetzt kommt die ganz klare Antwort. Jetzt, maintenant, il y a la réponse claire qui arrive. Wir haben, hier in der Landwirtschaft, in der Chemie, in der Züchtern, haben wir immer ein Argument. Donc, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'industrie de la Chemie, on a toujours un Argument. Wir sagen, 20, 50, haben wir 10 Milliarden Menschen. En 2050, il y aura 1 Milliard de, 10 Milliarden de Personen sur la Terre. Die können wir nur ernähren, wenn wir noch mehr, noch mehr, noch mehr produzieren. On peut les nourrir, ce que si seulement, si on produit encore plus, et encore plus, et encore plus. Und wir brauchen noch mehr Chemie, wir brauchen noch mehr Kindheit, wir brauchen das und das und das. Und wir brauchen noch mehr Chemie, noch mehr OGM, et ainsi de suite. Das ist verkehrt. Das ist kein bon raisonnement. Wir brauchen nur ein bisschen was drin. On a juste besoin de ça, de tourner ein petit peu. Und dann reicht das. Et ça va suffire. Und wir werden gesünder. Et on va être, mais en meilleure santé. Und dann hoffe ich, dass in Figaro steht, in 20 Jahren, wir werden älter und gesünder. J'espère que dans le Figaro, on va voir comme titre, on va être viv plus vieux et en meilleure santé. Was für eine schöne Vision. Ça, c'est une belle Vision. Um ein Unternehmen in den nächsten 40 Jahren zu treten. Pour amener ma entreprise dans les 30, 40 prochaines années. Das ist, habe ich gesagt, das ist die Voraussetzung. Alors, l'histoire du sol vivant, c'est vraiment la condition de base. Ich kann nicht von einem gesunden Menschen reden. Je peux pas parler de l'homme en bonne santé. Wenn ich nicht von einem gesunden Boden rede. Si je parle pas, d'un sol sain et d'un sol vivant. Und da muss ich sagen, da sind die Bio weiter wie die konventionellen. Les Bio, ils sont plus loin que les konventionelles. Weil die haben das verstanden. Ils ont compris ça. Wir wissen, dass Bio eine Nische ist. Mais on sait que Bio, c'est une Nische. Das heißt, sie ist für, sagen wir, 10 bis maximal 20 Prozent der Bevölkerung. Ça va s'occuper, ça va nourrir seulement 10 à 20 Prozent de la Population. Die sich diesen Lifestyle. Ce style de vie. Leisten kann. Il y a seulement 10 à 20 Prozent de la Population qui va pouvoir se payer ce style de vie. Aber für 80 Prozent. Aber pour 80 Prozent de la Population. Brauchen wir eine andere Lösung. On a besoin d'une autre solution. Wir nennen das Hybrid-Landwirtschaft. Et on appelle ça l'agriculture hybride. Hybrid-Landwirtschaft heißt für mich, das Beste von der konventionellen Landwirtschaft zu nennen und das Beste vom Bio zu nennen. Réunis ensemble. Wie das genau ausschaut, weiß ich heute noch nicht. À quoi ça va ressembler réellement, j'ai aucune idée. Aber wir arbeiten da drauf. Mais on a travail deux ans. Und das ist ein Teil des Weges, um an dem gesunden Menschen zu arbeiten. Et ça, c'est une partie de la réponse pour avoir un homme sain dans le futur. Et en bonne santé. Und das ist ein Teil des Weges, um an das Beste des Weges, um an das Beste des Weges, um an das Beste des Weges.